L'homme qui tient la caméra semble fasciné par cette machine moderne qui creuse, qui déblaie et qui soulage les ouvriers. Entre 1949 et 1951, l'horloger de Mortin filme sa ville en chantier. Les échafaudages en bois sont encore accrochés aux murs, les habitants prennent déjà leur quartier. On voit des personnes dans ces images, on voit des gens, on voit des gens qui discutent, la vie continue, la vie a repris, la vie continue. Ces bobines constituaient jusqu'ici un petit trésor familial. Une copie est maintenant conservée aux archives départementales de la Manche. Ces images historiques, on va dire patrimoniales au sens classique du terme, sont souvent mêlées à des documents familiaux et les gens n'ont pas du tout conscience de la valeur patrimoniale, historique que cela peut avoir. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de ce type de document pour pouvoir travailler sur cette période. Pendant 20 ans, les villes et les villages de la Manche se relèvent du chaos. Saint-Lô, la capitale des ruines, est repensée sur une feuille blanche. Ça, c'est la ville telle qu'on l'envisageait dans les ruines. Voilà, exactement. Et il y a peu de choses près, c'est ce qui a été réalisé. Les archives conservent déjà des plans et de nombreux documents d'urbanisme. Ce sont des archives administratives. Donc c'est seulement un point de vue de la reconstruction. Et on aimerait un peu de chair. Soit les personnes qui ont vécu la reconstruction, qui sont toujours vivantes et qui pourraient témoigner. Ou éventuellement les photos, les films qui ont été écrits à ce moment-là. Et qui pourraient aussi apporter un autre point de vue. Les archives de la Manche lancent donc une grande collecte. Les habitants sont invités à fouiller dans les mémoires et dans les greniers. On a un engouement qui n'est pas forcément nouveau. Mais en tout cas un engouement grandissant autour de ce patrimoine. Qui nous est peut-être livré aussi par rapport à une génération de personnes. Qui aujourd'hui sont à leur retraite. Qui étaient enfants à la période de la reconstruction. Et qui nous livrent leurs témoignages avec des souvenirs non pas liés aux destructions. Mais liés à la vie. Et ça, ça change tout dans le regard de cette époque. Cette architecture standardisée a longtemps été décriée, mal aimée. La collecte de documents et de témoignages doit aussi faire oeuvre de réhabilitation. Peut-être est-il temps de porter un nouveau regard sur ces bâtiments qui ont révolutionné l'habitat. Et qui incarnent la renaissance du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada